Voilà, on recommence l'année scolaire ici avec notre ami Daniel et on va recommencer en beauté avec des accords de puissance. On va expérimenter les formes du mi sur les trois grosses cordes, sur toute la longueur du manche jusqu'à la douzième case. Donc en fait ici, nous, on va s'attarder à la façon de jouer avec énormément de précision. Donc, je lui ai expliqué, je vais parfaire tout le laïus que j'ai fait tout à l'heure en parlant de la physique et des effets Doppler. Donc, en fait, on va quand même juste faire écouter aux auditeurs ce qui se passe quand on a un accord est mal joué. Donc, c'est-à-dire, tu vas d'abord bien le jouer et tu vas mal le jouer pour que tout le monde entende ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est exercer une pression légère sur les cordes et le plus près possible des frets. À ce moment-là, on a une note qui somme propre et juste. On va essayer, ça expérimente. Ça, c'est bon. Maintenant, tu vas exagérer. Tu vas pousser très fort et même tirer un peu dans les cordes. Donc, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On écoute. Hop, 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 hop. Voilà l'effet Doppler qu'il faut éviter. Donc, voilà. Alors, on va... Donc là, il est en I. Il va passer en Fa maintenant. Donc, tu décales tout d'une case. Attention, ce n'est pas les petits doigts. Donc, c'est le doigt 1 ici, le doigt 1 ici, le 3 et 4 là. Et donc, on voit bien ici, le truc ici, c'est au maximum, ces deux doigts-là doivent se chevaucher le plus possible pour que le troisième doigt vienne autant que possible sur le bord de la case, tout près de la frette. Voilà. Et donc, très, très léger. Et alors, on a fait un constat là tout à l'heure. Un truc important, c'est qu'à la limite, le doigt qui pince la corde reste en appui sur la corde, mais doit à peine toucher le bois du manche. Ça va être léger. Et il y a autre chose aussi qu'on n'a pas expliqué sur le premier raccord. Donc, la grosse corde est pincée avec le doigt 1. La cinquième corde est pincée avec le doigt 3. La quatrième avec le doigt 4. Et la corde suivante, elle est bloquée. Elle est bloquée avec le bas du petit doigt. Donc, on écoute si la corde est bien bloquée. Elle est bien bloquée. OK. Alors, en plus de ça, pour éviter de faire sonner ces deux petites cordes, Daniel va attaquer, on ne le voit pas ici sur le... Je vais dézoomer un peu pour qu'on voit bien. La main droite, elle attaque les cordes avec un angle qui ressort légèrement pour essayer d'éviter les petites cordes. Donc, expérimente le fa. Et sonner, les sonner. Très bien. Voilà. On n'a pas d'effet Doppler, là. Donc, on a un accord qui sonne stable et juste. C'est parfait. Donc, attention, maintenant, il va passer sur le sol. Il va éviter de retirer les doigts des cordes. Je vais plisser tout ça. Bien. Donc là, on est bien au beau... Il y a un moyen de gagner encore quelques millimètres. C'est bon. J'aime bien que le parallélisme des cordes est ça l'avantage. On voit bien s'il a gardé ses cordes parallèles. Je pense que c'est plus ou moins correct. On teste. Bien. C'est propre. C'est star. OK. Parfait. On passe sur le suivant. Donc, deux, trois, trois. On arrive en La. On arrive en La. Là, par contre, il ne le voit pas parce qu'il n'est pas en face. Moi, je le vois. Il est en train de tirer sur la corde. Il va corriger. Et là, je vais expliquer comment remédier à ce problème de doigts qui ont tendance à tirer trop dans les cordes. C'est parce que le pouce est trop haut sur le manche. Et sa main est déséquilibrée. Donc, il doit retrouver un équilibre dans la main et redescendre un peu le manche, le pouce, pardon, derrière le manche. Ça, ça me paraît correct. Attends, je vérifie toujours cette corde. Elle est bloquée. C'est bien. Vas-y. C'est bien. Ça sonne bien. OK. Donc, fa, sol, la, si. Bien. Je ne suis pas à partir de la tête, je dois les cordes. OK. Encore un petit peu plus sur le dos. Voilà. Bien. C'est de là bien se chevaucher. Voilà. OK. On devrait être bon comme ça. Vas-y. Bien. Super. Très stable. Parfait. OK. Donc, ça sonne bien. Donc, on a fa, sol, la, si. Attention le do. Ah. On a remarqué qu'il y a de moins en moins de place pour les doigts dans les cases. Donc, plus on se déplace vers la droite, vers les micros, plus on doit serrer le doigt dans les cases. Donc, on est en do, là. Voyons ce que ça donne. Voyons. Ah. Ah, il y a un petit Doppler. C'est la corde. C'est la corde qui n'était pas à sa place, là. Voilà. Pour attendre le petit effet, là. J'ai le Doppler. Voilà. OK. Très bien. Donc, là, on est en do. On arrive en ré sur le... Très peu de place. Très, très peu de place. Vous pouvez en serrer les doigts. OK. On fait ça. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Voilà. OK. Voilà. Donc. Donc.